Ce que je vous propose, il est déjà en notre compagnie, on va aller voir Oumar Si. Oumar, est-ce que tu m'entends déjà ? Oui, je t'entends. Génial, merci Oumar d'être avec nous. Comme je le disais, tu es avec nous déjà parce que tu es un habitué de la maison, tu as commenté énormément de combats avec Sacha, avec Kabir, et c'est quelque chose que tu fais très bien. Tu seras vendredi sur la carte du King of Fighters de Rennes, une nouvelle organisation pro de MMA. On te reçoit souvent, mais je dois quand même passer par la case présentation. Tu es considéré par tout le monde, pas comme le meilleur combattant des lourds légers, les moins de 93 kilos. Tu as un bilan en 8-0, tu es notamment un combat KSW. Mais dans la présentation, je ne t'ai pas donné de surnom, et je crois que tu n'en avais pas de surnom de combattant jusqu'à ce qu'il y a peu. Est-ce que tu as changé ça ? Parce qu'on a reçu Guillaume Pelletier, ton manager, il n'y a pas longtemps, qui dit de toi, et c'est très beau, c'est très gentil, Oumar, c'est le futur, mais c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup sur les réseaux, c'est un tort de sa part. Est-ce que dans le packaging, maintenant, je pourrais rajouter Oumar, quelque chose si on reste toujours un peu brut ? Non, on va rester beau, je pense. C'est mieux pour l'Oumar. Bon, super. N'hésitez pas, évidemment, dans le chat, à poser directement vos questions. Vous savez que c'est le principe des entretiens dans la sauce, que vous trouvez après, en replay, sur la chaîne YouTube RMC Sport. Donc l'actualité, c'est ce qu'on bat au King of Fighters. On va revenir dessus, parce que nous, on t'a quitté. La dernière fois, c'était au KSW. Tu battais Luis Enrique Da Silva, un vétéran UFC. On t'espérait à l'UFC Paris. Contractuellement, j'ai envie de dire, avant de parler d'Avantage Fight, t'en es où ? Parce que, voilà, le dernier combat, je crois que t'es encore sous contrat avec le KSW. Éclaircine-nous un petit peu la situation, si tu peux. Là, il me reste actuellement un combat à faire au KSW. Et logiquement, il sera le 19 août, sur la même salle de Saladine Parnasse. Et puis après, je serai libéré du contrat. D'accord. Quand tu dis libéré du contrat, on a l'impression que c'est un peu quasiment un soulagement de ta part, parce que ça a traîné en longueur, c'est ça l'histoire ? En fait, le contrat se termine déjà depuis un moment. Mais suite à des blessures que j'ai eues, du coup, ils ont fait parler des objets de clause qu'il y avait dans le contrat. Du coup, ils m'ont reculé, reculé, reculé à chaque fois. Et puis, c'est pour ça que je patientais, je ne sais pas comment dire pendant huit mois. Mais là, le contrat, il est censé se terminer en août. Donc, c'est sûr que je combattrai sur la pierre de août. Est-ce qu'une prolongation au KSW est possible ? Parce que t'es en 3-0. Ce n'est pas pour la ceinture, le 19 août ? Non, ce n'est pas pour la ceinture, non. Est-ce que c'est envisageable de continuer avec le KSW ? Ou c'est un peu rompu, les négociations de ce côté-là ? Non, ils ont proposé quelque chose qui, moi, ne m'intéresse pas. Maintenant, je pense que si je termine le contrat le 19 août d'une bonne manière, je pense que je pourrais demander ce que je veux. Donc, je préfère terminer le contrat. Et du coup, s'ils ne me donnent pas ce que je veux, j'irais voir ailleurs. Mais il faudra qu'ils offrent quelque chose de sérieux. Parce que, sportivement, tu as peut-être des rêves d'ailleurs. Guillaume Pelletier nous parlait d'offre du PFL, du One, du Bellator. Ça, dans le court terme, sont des destinations qui sont possibles pour toi ? Ou l'objectif, il est encore au niveau, au-dessus, l'UFC, la Ligue des champions du MMA, pour ceux qui ne suivent pas forcément ? L'UFC, c'est le Graal pour tout le monde, pour tout combattant. Maintenant, quand on a une carrière positive, il y a plusieurs offres qui arrivent en cours de route. Donc après, il faut savoir prendre ce qui est bien pour soi. Bien sûr. Donc, moi, là, actuellement, vu que j'ai pris le KOF, j'avais déduit que c'est ce qui était mieux pour moi actuellement. Et voilà, je terminerai ce contrat-là le 19 août, j'espère. Et puis après, je ne sais pas. Franchement, ça dépendra des autres. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas quelqu'un de pressé. Je suis juste là pour me faire plaisir aussi. Donc, on verra à l'issue du contrat, ce qui se passera. Mais moi-même, je ne sais pas. Mais bon, pour être très clair, le 19 août, pour répondre à mise à 24, et on a beaucoup de monde aussi. Alors, il y a une suite de chiffres, je ne vais pas dire le pseudo. Beaucoup de monde, évidemment, voulait te voir à l'UFC Paris. On est d'accord. L'UFC Paris 2, en tout cas, c'est mort de ce côté-là. Bon, après, il faut savoir que quand tu es un bon combattant, tu n'as pas besoin forcément de rentrer à l'UFC Paris. Tu peux rentrer à l'UFC tout court. Donc, moi, si je dois rentrer à l'UFC, je n'attendrai pas qu'il y ait un UFC Paris 2, 3, 4. Si on peut rentrer à Las Vegas, à Londres, à Bouddhabi, on y va. Tu avais déjà été en contact avec l'UFC pour intégrer ce genre d'événement ? On avait été en contact, mais ça avait vite rompu, vu que je suis déjà en contrat avec les KSW. Ils n'ont pas cherché à continuer les négociations, ce qui est logique. Donc, ils y étaient intéressés avant, mais possiblement, ils ne peuvent plus être intéressés après le contrat. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne sais pas du tout ce qu'on fera après le contrat. L'identité de ton adversaire du 19 août, elle est déjà connue ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, tu parles en gros d'une sorte d'exclusivité. Le KSW ne t'aurait pas libéré, par exemple, pour l'UFC. En revanche, on t'a vu du côté de l'ARES, on te voit vendredi du côté du King of Fighters. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre grosses organisations, là, il y a exclusivité, mais tu as le droit d'aller un petit peu à gauche, à droite, dans les orgas de moins grande ampleur ? C'est ça, en fait. Le KSW, il faut savoir que tous les combattants du KSW, en général, ils n'ont pas un contrat exclusif. Donc là, j'avais vu que sur le mois de juin, on était peut-être une vingtaine de combattants du KSW à combattre ailleurs. D'accord. Y compris des gens de ma catégorie, qui sont combattus ailleurs. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, franchement, le KSW, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à gérer. Quand eux, ils t'appellent, il faut être dispo, même dans les deux semaines. Du coup, quand tu dis non, ils ne sont pas contents, etc. Donc, ça reste à réfléchir. Et tu penses que le fait de t'aligner le 19 août, c'est aussi une façon de, comment dire, pas un peu de se venger, mais pour te bloquer, par exemple, par rapport à l'UFC Paris ? Il y a un petit peu de « je t'aime, moi non plus », j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais moi, comme je dis, je ne suis pas pressé. L'UFC Paris, pour moi, vraiment, ce n'était pas dans mon objectif. Que ce soit l'année dernière, quand on a été approchés, ou cette année, ce n'est pas dans mon objectif. Mon objectif, c'est de kiffer et de, un jour, rentrer à l'UFC. Je n'attends pas à l'UFC Paris pour pouvoir rentrer à l'UFC. C'est davantage tes fans dans le chat qui étaient plus impatients, même que toi. Ton actualité, donc, c'est que vendredi, tu combats au King of Fighters. Ce sera diffusé en exclusivité sur notre chaîne Twitch. Le KSW aussi est diffusé, également. Tu combats en heavyweight. C'est une catégorie un petit peu bâtarde. Tu combats en moins de 100 kilos, c'est ça ? C'est ça. Alors, pourquoi, simplement ? C'est quoi l'histoire ? Comment ça s'est fait, déjà, avec le King of Fighters, qui est une organisation nouvelle ? Ils t'ont appelé en dernière minute. Ce n'était pas évident pour toi d'être en 93 ? Parle-moi un peu, justement, de ses relations avec le KOF. En fait, c'est mon manager Guillaume et JB. Enfin, c'est mes managers qui gèrent le matchmaking de la carte. Et du coup, moi, étant booké pour août, il fallait que je reste actif. Donc, moi, quand on m'a proposé ce combat-là en main event, c'est la première fois de ma vie que je viens combattre dans une organisation. Et je ne vais pas dire le gagnant, mais je ne suis pas le perdant, en fait. Je ne suis pas censé être le perdant. Donc, c'est à la maison. Là, c'est un étranger qui vient. Donc, c'est bien pour moi. Alors non, pour répondre aux questions dans le chat, ce n'est pas un middleweight. Tu es un lourd léger. Tu es un moins de 93 kilos, le meilleur français. Et là, tu combattras en moins de 100 kilos. Initialement, tu devais combattre Martino Taviano, qui est forfait, c'est ça ? Qui s'est blessé. Après, je devais combattre Ivo Q avec l'Autrichien, qui ne vient plus. Quoi ? Ce n'est plus Ivo Q ? Je m'étais renseigné. Attends, tu rigoles ou quoi ? Je m'étais renseigné sur un Autrichien avec un physique de KSW. J'étais persuadé que c'était lui, moi. Non, il ne vient plus. Oye, 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 oye. Mais comment je prépare mes émissions, moi ? Dis-moi l'identité du nouveau combattant. Oye, 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 oye. Je ne peux pas te dire comment il s'appelle, mais c'est un UFC vétéran aussi. D'accord. Et il a perdu contre l'adversaire que j'ai battu en mars. Contre, c'était qui en mars ? C'était Enrique da Silva ? Enrique da Silva, oui, c'est ça. Alors, attends. Il a perdu contre lui, c'est Enrique da Silva. Oui, mais il y en a beaucoup, quoi. Tu as une idée de la nationalité ? C'est plutôt sud-américain. C'est un Brésilien, il vient du Brésil. Il vient du Brésil, oui. Nathalicio Filo ? Non, Alcantara, un truc comme ça. On va le trouver, hein. Otavio Lacerda ? Non. Alcantara. Il démarre Alcantara, gelé. Exactement. 26-17. Quel âge il a ? 40 ans. 40 ans. Ah bah c'est tout le temps, il vaut sous qu'il ait... Tu le connais ? Tu as étudié un petit peu ? Tu as appris quand déjà, quand ton adversaire a été forcé ? Je l'ai appris hier soir. D'accord, ok. Ça a changé ? Lui, en fait, bon, on ne me l'avait pas dit qu'il était forcé, parce qu'il cherchait un adversaire, donc il ne me l'avait pas dit. Et du coup, lui, ils l'ont prévenu, et il a pris la vie en deux heures après, je crois. Donc il vient du Brésil. D'accord. Et moi, je vois en catégorie que c'est plutôt un middleweight de base. C'est possible, ça ? Là, actuellement, il fait 100 kilos par mois. D'accord. Donc oui, c'est un bon poids. T'as eu le temps de t'adapter ? Te préparer un petit peu ? Alors, on va regarder. Bon, il n'est pas en grande forme. Il reste sur 5 combats et 5 défaites. C'est un short notice pour lui. Bon, espérons pour toi qu'on l'envoie au casse-pip. Il a également combattu à l'ARES, à ce que je vois, assez récemment, en 2019. Est-ce que c'est un profil assez proche de ce qui était censé être ton adversaire ? Non, ça ne va pas d'avoir. Là, mes adversaires, le premier, il faisait 1m80, le deuxième aussi. Donc il y avait une grande... Enfin, je devais gérer la distance. Et là, le gars, en l'affluence, il fait ma taille. 1m87 et 1m98 d'un ange d'envergueur. C'est ça. Comment ça se passe quand tu apprends ça alors que tu te prépares à avoir un adversaire complètement différent ? Est-ce qu'en dernière minute, tu arrives à trouver un sparring qui lui ressemble un petit peu ? Ou tu vas au front comme ça ? Non, on le prend comme ça. C'est à la maison, le gars vient du Brésil. Donc là, il a tapé 10 heures d'avion, la navette pour la Montparnasse, le TGV pour revenir à Rennes. Donc là, il faut y aller, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser des questions. L'objectif, c'est de le finir et on n'en parle plus. N'hésitez pas, évidemment, à poser vos questions. Il y a beaucoup de force qui t'est envoyée dans le chat. J'avais prévu une partie de l'interview sur ton adversaire, mais vu qu'il a changé hier, je me suis fait avoir. Est-ce que l'engagement là, j'imagine quoi ? C'est un seul fight au King of Fighters, c'est leur première ? C'est davantage du dépannage pour toi ? C'est du dépannage pour moi. Et eux aussi, je pense qu'ils sont contents que je sois sur la carte. Donc, ils ont quand même misé sur moi et sur Quentin pour faire leur promo. Donc, c'est quand même un échange du bon procédé. Oui, et puis, ce sera quand même une belle salle. Je crois qu'il y a 5-6 000 personnes attendues. Une belle ambiance, un bel événement qui sera diffusé dès demain sur le Twitch à MC Sport. Donc, pour résumer, de ton côté, on va dire que KSWD, prochain combat, le 19 août. Après, tous les champs des possibles sont ouverts. Je suis désolé, ça parle énormément de l'UFC dans le chat. Il y a Primat qui nous dit que tu serais top, surtout qu'il n'y a pas énormément de concurrence chez les lourds GG. Ça rentre dans, comment dire ? Ça rentre dans ta pensée, le fait qu'on dit souvent, Bone, ça a nettoyé la catégorie, il y a vraiment ta place. Toi, tu te situerais déjà potentiellement, par exemple, dans un top 15 UFC. Si tu étais matchmaker, si tu devais placer Oumarcy en termes de niveau, tu te mettrais quasiment dans un top 15 UFC moins de 93 ou il faudrait que Oumarcy fasse ses preuves davantage avant ? Là, je suis 45e mondial. Au-dessus et derrière moi, il faut savoir qu'il y a tous les 93 kilos de toutes les grosses organisations mondiales. Je pense que je peux me permettre de mettre vraiment à la 15e place, mais vraiment à la 15e place. À la 15e, pas plus. À la 15e, pas plus. Très bien. Justement, en co-main, également heavyweight. Alors, j'imagine que... Ça m'étonnerait qu'ils combattent en moins de 100 kilos, par contre, Domingos, parce que c'est un gros... Non, c'est moins de 120. C'est un vrai moins de 120. Donc, il n'y a pas une ceinture, un jour, au King of Fighters entre Oumarcy à moins de 100 et Domingos à moins de 120. Ça, ce n'est pas dans les plans. Non, Quentin, c'est mon gars. Quentin, on a le même manager. On s'entend bien, tout ça. Non, non, Quentin, c'est mon gars. C'est impec. Dans un petit peu... Alors, vu que tu as un très beau record, tu es en 8-0, tu as trois victoires au KSW, tu n'as peut-être pas encore affronté un grand nom du MMA dans tes victoires. Par contre, je sais que tu as tourné avec des mecs en sparring assez solides. On y revient toujours. Tu avais notamment parlé... Il y avait peut-être eu une petite incompréhension, notamment d'un sparring avec Shimaev. Shimaev, c'est le sparring le plus dur, le combattant le plus fort que tu aies eu à affronter en sparring ou ailleurs ou pas forcément ? Non, en fait, c'est pas à vous. Je pense que soit je me suis mal exprimé, soit vous m'avez mal compris. C'est un bon sparring. Et il y a justement dans cette salle-là où ils s'entraînent... C'est le All-Star Gym, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il faut savoir que moi, je n'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Ouais. T'avais quel âge ? J'ai deux ou trois combats. Là maintenant, t'as 27 ans. Ouais, c'est ça. C'était en 2019. Je suis parti en 2020 pendant le Covid. Donc, je n'avais pas le niveau que j'avais aujourd'hui. Et ce n'était pas le plus fort de la salle. C'est le plus connu, oui, mais ce n'était pas le plus fort de la salle. Et je suis parti à l'UFD Gym. Notamment, je pense que j'ai eu des sparring qui étaient plus forts. Mais voilà, chacun sa chance dans le MMA. Et un sparring ne reflète pas le combat. Un sparring, ce n'est pas le combat. Par contre, humainement, comment ça s'est été passé ? Parce qu'en fait, je t'avoue tout, la semaine dernière, j'étais avec Virgil Hogan, que tu connais peut-être de Nice, à moins de 84 kg, et Axel Sola. Eux, ils vont assez régulièrement également au All-Star Gym. Et Virgil a dit qu'il n'y retournerait pas parce que lui, il avait fait un sparring avec Ramzat. Et en gros, il n'avait pas du tout aimé son comportement humainement. Toi, ça s'était bien passé ? Ou c'est un peu spécial, quand même, le All-Star Gym ? Tu pourrais t'entraîner régulièrement là-bas ? Là, je n'irais plus parce que j'ai trouvé un club qui est plus proche et plus avantageux pour moi. Moi, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Au contraire, il avait kiffé le fait que je sois assez physique. Donc, il a voulu retourner avec moi et après, oui, je pense que quand tu es en début pro et qu'on te met un peu en galère comme ça, il n'y a pas que lui, en vérité, qui fait ça, c'est un peu relou, mais c'est bon à prendre. C'est un peu du bizutage et après, ça vous fait le cuir. Il faut passer par là pour pouvoir progresser. Maintenant, chacun, ça va bien devoir aller les choses. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pris du niveau. Donc, j'ai tourné des mecs forts pendant ce camp d'entraînement. et ce n'est pas pour autant que ça m'a dérangé. Je vais prendre quelques questions évidemment du chat. On demande pas mal d'où tu viens en sport d'éco de combat. C'est une question classique parce qu'on sait qu'une plus ancienne génération a peut-être touché un petit peu à un peu tous les sports. D'autres ont été programmés en MMA. De ton côté, toi, tu viens d'où en termes de sport de combat ? Moi, j'ai commencé par le MMA direct. Je m'entraînais dans une team dans ma ville à Clichy en 92. Il faut savoir que lundi, il y avait du kickboxing. Le mardi, c'était grappling. Le mercredi, c'était lutte. En fait, je faisais tout en même temps. Donc, ça fait de toi un combattant complet ou tu as vraiment encore des points forts très identifiés ? Non, moi, en fait, j'ai une préférence pour Jiu-Jitsu. Oui. Après, dans mes combats, j'ai pu montrer que je pense que j'ai un bon sol et je n'ai pas pu encore montrer de ma boxe, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ça arrive. Le modèle, on va dire, pour toi, quoi ? Je vois une grosse tête en bas. Il y a quelqu'un qui... Ah, parce que tu vois Domingos qui est déjà là. Tu vois une grosse tête. C'est vrai qu'on a rendez-vous à 17h30 avec lui. On est les seuls à le voir. Domingos, on arrive dans... Allez, dans 3 minutes, on est avec toi. Ça marche ? T'inquiète. T'inquiète, je n'ai pas de problème. C'est vrai. En plus, j'étais en train d'arranger un combat parce que le KOF a mis que vous étiez tous les deux des heavyweight. Alors, même s'il y a 20 kilos de différence, et Umar disait pas de problème, je prends Ruskov quand il veut. La seule possibilité pour moi de le battre, c'est de l'éteindre au premier round. Très bien, on en parle. Tu vois, j'ai encore reformulé un petit peu ta phrase, Umar. J'espère que tu ne m'en veux pas. C'est un problème d'incompréhension. On arrive dans 30 secondes, Quentin. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Umar. Évidemment, après, on va aller voir Quentin Ruskov, Domingos. Simplement, pour qu'on se rende compte un peu, est-ce que c'est une offre financière intéressante, le King of Fighters, ou bien c'était vraiment histoire de rester actif avant des échéances évidemment supérieures pour toi ? Comme je dis, c'est un échangement procédé. Donc, pour moi, c'est vrai que financièrement, c'est intéressant. Et il faut que je reste actif. Donc, ça me va dans les deux cas. Non, je te demande ça parce que tu es présenté comme un des meilleurs combattants français. Franchement, moins de 93 kilos, personne ne dit que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu arrives à être complètement pro, à être simplement avec le sponsoring, même si tu n'es pas très actif sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as des sponsors déjà perso ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Donc, j'imagine que c'est un axe peut-être de développement. Est-ce que tu arrives à être 100% combattant de MMA ou bien tu taffes à côté, tu donnes des cours, etc. Non, je ne fais pas de coaching moi. Après, je travaille de temps en temps parce que je suis auto-entrepreneur. Après, il faut savoir qu'avec mes primes du KSW, si je me gère bien, je peux vivre de ça. Ok, très bien. Je ne suis pas sûr que le salaire que j'ai là au King of Fighters, un autre français, même qui combat à Ress ou même un combattant du KSW, même de l'UFC, je ne suis pas sûr qu'ils touchent ce que je vais toucher. Ah, donc c'est vraiment très intéressant financièrement quand même de la part du King of Fighters. Ils ont su donner les bons arguments. Financièrement, c'est plus que ce que tu touches pour un combat au KSW, donc ? Un peu plus, Une fois et demie de plus, on va dire que par exemple au KSW, pour avoir... Voilà, j'ai des contrats sous les yeux, tu crois quoi ? Bon, désolé, merci évidemment Umar, on va te laisser. Rendez-vous vendredi 19h30 face au troisième combattant prévu pour le King of Fighters. S'il y a un quatrième à la place, un nouveau remplaçant en short notice, n'hésite pas à nous prévenir. J'espère que le King of Fighters te préviendra également avant de... Non, il est en route, il a pris l'avion, c'est bon, il est en route. Génial. Ouais, Titi, pour te répondre simplement, de toute façon, le replay est dispo sur le YouTube RMC Sport, c'était simplement un petit coup de fil, on va dire, avant le combat. Umar monte en moins de 100 kg pour le combat face au King of Fighters, c'est ce qu'on appelle un catch weight, j'imagine, on peut parler de ça également, et c'est face à un adversaire. Deux dernières minutes dont j'ai oublié le mot, Alcantara, quelque chose comme ça. Ilmar Alcantara, UFC vétéran. Ça passe sur quoi le coffre ? Rendez-vous vendredi à partir de 19h30. Merci, Umar.